Musique Bienvenue chez Daniel et Morissette, passionnés d'abeilles. Une passion qui a poussé le couple de retraités à devenir apiculteurs il y a 10 ans. Mais cette année, ils font face à une situation très compliquée. Sur la production de miel cette année, habituellement on a déjà fait deux récoltes. Le récolte de printemps, on ne l'a pas fait pour une simple raison que la sortie d'hiver, c'est un constat de catastrophe. On rejoint un petit peu les études nationales. On a eu à peu près 80% de pertes. Cet hiver, le couple a perdu près de 20 ruches d'environ 60 000 abeilles. Ils ont dû réinvestir 6 000 euros pour reformer leurs esseins, un constat qui inquiète. C'est terrible, on sait que nos pauvres abeilles sont en première ligne. C'est elles qui malheureusement subissent les aléas de tout ce qui est contamination par les pesticides et autres. Et donc nous, nous sommes derrière, nous sommes en deuxième ligne. Donc nous allons aussi en subir les conséquences. Et quand on voit que c'est au plan national, on peut avoir peur quand même. Les abeilles, ça représente la vie. La vie, avant tout, si elles ne sont plus là, nos petites protégées, c'est une catastrophe. Pour les amoureux des abeilles, les principaux coupables sont les pesticides. Pour faire face, Daniel et sa femme ont décidé d'installer des ruches dans les lieux les plus sauvages de la région, comme ici, à Aïcourt, au pied des terriles. Les avantages de ce terrain-l'os, c'est que vous pouvez regarder aux alentours ici, vous avez une fleur sauvage très 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 importante. Il y a exactement zéropesticides sur ce terrain. Bon, maintenant, il faut voir derrière ce terrain, les champs qui ont l'entour, ce qu'ils vont mettre dedans, les agriculteurs. Vous avez aussi la proximité des deux terriles où ils font le fameux charbonnet. Tout est fait ici pour donner effectivement un bon miel. Récolte prévue en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada